Générique Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Jean Sévia qui est un historien qui a écrit de très nombreux ouvrages, j'en ai apporté ici trois, le dernier dont nous allons parler qui s'appelle l'église en procès sous la direction de Jean Sévia, donc vous avez réuni plusieurs historiens et puis disons votre best-seller historiquement correct et puis sa suite historiquement incorrect. Voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais je vous ai invité aujourd'hui pour parler de thèmes un peu chauds au sujet de l'église et de l'histoire de l'église. Donc on va essayer d'aborder tous ces thèmes controversés, les accusations contre l'église et puis essayer en quelques phrases, parce qu'on ne va pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails, on invite les auditeurs à regarder, à lire vos ouvrages évidemment. On va essayer de parler d'abord de la question des croisades, de la question de l'inquisition, de la question des guerres de religion, le massacre de la Saint-Barthélemy, et puis la question de la conquête des Amériques, on accuse l'église d'avoir massacré les Indiens, et puis dernier point plus récent, la question de Pidouze et de son attitude par rapport aux juifs ou par rapport aux nazis pendant la seconde guerre mondiale. Alors vous voyez, ce sont des sujets très chauds, mais que vous maîtrisez bien. Peut-être pour commencer, avant d'aborder chacun de ces points un par un, vous qui êtes un historien de profession, quelle est la juste attitude que l'historien doit avoir par rapport à ces questions, comme méthodologie, ou plutôt quels sont les défauts qu'un historien doit éviter ? Alors, prévu des défauts, éviter, c'est l'anachronisme. Il est évident qu'une époque doit toujours être jugée dans son contexte. L'histoire est longue et les mentalités, les institutions se sont modifiées considérablement et on ne peut pas juger du passé en projetant sur nos aïeux nos concepts à nous, notre mentalité, notre façon de voir, notre vision du monde. Et donc, si on veut connaître une époque, comprendre une époque, il faut se plonger dans cette époque, comprendre les mentalités qui animaient les gens, comment fonctionnaient de ces sociétés, quels étaient ces codes de valeurs, sa hiérarchie des valeurs, et ça donne évidemment un résultat extrêmement différent. Et si on plaque les réalités d'aujourd'hui et les mentalités d'aujourd'hui sur le monde d'hier, on ne comprend rien au monde d'hier. Donc, c'est l'anachronisme, c'est surtout ce qu'il faut éviter, l'anachronisme, c'est-à-dire se tromper l'époque. L'autre élément, eh bien, c'est éviter ces, je dirais, c'est la simplication ébusile, une vision manichéenne de l'histoire, en réalité, l'histoire... Il y a les méchants et les gentils. Les méchants et les gentils, voilà, l'histoire, c'est toujours le monde de la complexité, il y a beaucoup plus, il y a du blanc, il y a du noir, mais aussi beaucoup de gris, rien n'est jamais simple, rien, oui, il y a une cause unique, l'histoire, c'est le terrain même de la multicausalité, donc il faut prendre en compte une multiplicité de paramètres et si on veut comprendre une époque. Le troisième élément, eh bien, c'est qu'il faut éviter de porter des jugements de valeur. Si vous voulez, l'historien n'est pas là pour faire de la morale, oui, il y a de la morale, enfin, il y a du bien dans l'histoire, il y a du mal dans l'histoire, enfin, le rôle de l'historien n'est pas de décerner des bons et des mauvais points sur le monde d'autrefois, c'est de le comprendre, de l'expliquer. Et donc, cette complexité-là, cette sensibilité, cette subtilité aussi, supposent beaucoup de travail, c'est pour ça que les historiens, en général, sont spécialisés dans une époque parce qu'on ne peut pas tout connaître depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. – C'est une question que je me pose, d'ailleurs, qui est assez classique, est-ce que l'objectivité en histoire existe ? – Alors voilà un débat qui est vieux comme le monde. – Oui, parce qu'il y a un débat entre les deux premiers historiens, Thucydide et Hérodote. – Tout à fait. – La pure objectivité n'existe pas, il est évident qu'un historien reflète toujours ses propres intérêts, son goût, son époque, le milieu social dont il est issu, sa vision du monde, donc voilà. Donc, l'historien doit faire un effort sur lui-même de se détacher de ce qu'il est, mais on n'y parvient jamais totalement. Et puis, je dirais, tel événement qui aujourd'hui paraît central, il y a 200 ans, même d'un événement du passé, je veux dire, il y a 200 ans, il n'était pas vu comme aussi important. Donc, ça aussi, il faut tenir compte en histoire de l'évolution du regard qu'on a, c'est l'histoire des mentalités, c'est certains moments de l'histoire, là encore, c'est souvent parce qu'on projette nos critères à nous, mais il faut avoir cette souplesse-là pour juger de la réalité, qu'on essaye d'approcher le plus objectivement possible, et s'il l'approchait, mais ça n'est jamais totalement la réalité telle qu'elle, sans doute complètement telle que les gens l'ont vécu à l'époque. – Et alors, dans les questions qui vont nous occuper pendant cette émission, est-ce que votre rôle d'historien, est-ce que vous, quand vous avez étudié ces questions, votre volonté, ça a été d'être purement objectif, ou est-ce que vous avez eu quand même une volonté apologétique de défendre l'Église, ce qui serait plutôt ma position, je veux dire, moi, ce que j'ai d'ailleurs apprécié dans vos livres, c'est cette idée de dire, voilà, les historiens accusent l'Église de cela, et bien on va montrer que leurs accusations sont complètement fausses, soit au moins sont approximatives, soit même s'il y a des choses à reprocher, il ne s'agit pas de faire du manichéisme, comme vous venez de dire, mais il faut replacer aussi les questions. Il y a un article très intéressant, par exemple, sur les compromissions de l'Église avec le fascisme ou le nazisme, et l'historien que vous invitez pour écrire répond qu'il y a eu sûrement des interactions, et évidemment, comme de l'Église, comme avec n'importe quel parti et n'importe quel mouvement politique, mais il y a eu beaucoup plus de compromissions avec les communistes, et qui sont sans doute beaucoup plus graves, et donc focaliser sur un aspect des choses pour faire oublier l'autre, c'est déjà un procédé malhonnête. Donc cette vie apologétique, comment vous avez fait pour la gérer ? Alors, d'abord, je ne me cache pas derrière mon pied de doigt, personnellement, je suis catholique, donc évidemment, c'est un filtre qui compte. Maintenant, je me suis toujours interdit, j'ai dirigé ce livre, par exemple, l'Église en procès, qui est un collectif, donc il y a une quinzaine d'historiens qui ont trouvé avec moi sur ce livre, je ne leur ai pas demandé, est-ce que vous êtes catholique ? Je leur ai demandé, je me suis adressé à des gens, on ne leur demande pas. La question préalable n'était pas de savoir s'ils étaient catholiques, c'est que s'ils connaissaient bien telle ou telle époque, je savais qu'ils connaissaient, voilà. Et donc je leur demandais un compte-rendu d'historien, voilà. Et c'est parce qu'on s'aperçoit qu'il faut faire ce travail, parce qu'il y a une foule de mensonges qui traînent dans la société au sujet de l'histoire de l'Église, parce qu'on a, grosso modo, une ambiance culturelle, un fond d'anticléricalisme qui nous vient de la Révolution française, qui nous vient de l'anticléricalisme 1900, enfin il y a tout du marxisme, il y a un certain nombre de paramètres qui se sont ajoutés. Donc il faut dégager la vision de l'Église de ces mensonges-là. Maintenant, il ne faut pas non plus inventer et faire des mensonges à l'envers. L'Église est une institution à la fois divine et humaine, et là aussi, la part humaine de l'Église a aussi sa part d'ombre, malheureusement. On l'a vu tristement vu récemment dans les dernières années d'actualité pour des raisons assez sordides, bien entendu. Donc il y a toujours eu une part d'ombre dans l'histoire de l'Église. Et là, pour le coup, ce serait mentir que de ne pas la raconter. Donc, comme historien, moi, je l'essaie… – Pardon, que l'Église a toujours reconnu. Ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on a quand même canonisé Jeanne d'Arc, qui avait été condamné par des évêques et par un tribunal, par une inquisition. – On est d'accord. – Donc ce serait faux de dire que l'Église a voulu cacher la méchanceté de l'évêque Cochon qui a condamné Jeanne d'Arc, qui n'a pas une très bonne réputation et n'a jamais été, lui, à son tour, canonisé. Alors, eh bien, commençons directement, entrons dans le vif du sujet, de l'un des sujets. Donc, effectivement, ce livre, l'Église en procès, c'est très intéressant. Vous abordez avec ces historiens une foule de sujets. Ça commence par l'existence de Jésus, l'existence historique de Jésus. C'est très bien, c'est une réponse à Michel Onfray, qui prétend que Jésus n'a jamais existé, etc. Et puis ensuite, vous parlez du schisme d'Orient, de l'Église et la guerre, de la papauté avide du pouvoir, de l'Église et les femmes, l'Inquisition, l'Église par rapport aux Juifs, les guerres de religion, la conquête des Amériques, etc. Et jusqu'à la gestion de la crise des prêtres pédophiles récemment. Donc, c'est vraiment tout un panorama. Et j'invite ceux qui nous écoutent à lire ce livre parce que c'est vraiment des petits articles qui sont synthétiques et qui ne rentrent pas dans une foule de détails, parfois reprochés aux historiens de se perdre dans les détails. Là, au moins, ça donne des réponses tout à fait passionnantes. Alors, parmi les chapitres, il y a l'un des chapitres les plus intéressants, selon moi, la question des croisades, qui s'appelle les croisades pèlerinage ou conquête. Alors, quelles sont les grandes dates déjà de l'histoire des croisades et quelles sont les accusations les plus classiques que l'on porte contre l'Église à ce sujet ? Alors, les croisades, le phénomène dure deux siècles, deux siècles et demi environ. Il aura des suites, c'est-à-dire schématiquement du 11e au 13e siècle et avec des suites jusqu'au 14e, 15e siècle. On a encore parfois des idées de croisades qui ne vont pas se lancer, mais c'est encore une image qui parle à la chrétienté. Alors, qu'est-ce que c'est que la croisade ? La croisade naît au 11e siècle du fait que les lieux saints ont été conquis par l'islam à partir de la conquête arabe, à partir du 8e siècle. Je dis l'islam, d'ailleurs, on ne savait pas que c'était l'islam parce qu'en réalité, la connaissance de l'islam est arrivée très, très tard. Pour les chrétiens, c'était des peuples barbares qui venaient de loin, qui étaient constitués comme des païens, qui conquièrent ces terres qui étaient la terre sainte, le lieu initial, le berceau du christianisme. Là-dessus, alors, le phénomène est complexe parce qu'en réalité, il y a eu, contrairement à ce qu'on croit, il y a eu aussi une alternance de phases, je dirais, d'intolérance ou de relative tolérance envers des chrétiens de la part des puissances qui gouvernaient la terre sainte. À un moment, le système se bloque, on entre dans une phase d'intolérance. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, depuis l'Occident vers l'Orient, il y a toujours une volonté de faire des pèlerinages sur les lieux saints, même alors qu'on savait qu'ils étaient dominés par une puissance, je dirais, qu'on ne savait pas nommer musulmane, mais qu'il était. Parce que les pèlerinages sur les lieux saints existent depuis l'Antiquité. Il y a le fameux voyage des Théries. Tout à fait, tout à fait. Le phénomène n'a jamais essayé. Et donc, il y a un moment, au XIe siècle, où le système se bloque, à la suite de la conquête par une nouvelle dynastie venue d'Égypte, etc., je veux dire, des lieux saints. Et donc, le système est bloqué, de Turcs aussi. Donc, le système est bloqué. Et donc, on lance la chrétienté. Le pape Urbain II va lancer en 1095 à Clermont, c'est-à-dire Clermont-Ferrand, un appel à la chrétienté, pour partir, délivrer les lieux saints. Alors, l'idée, c'est que les premiers croisés se voient, le terme est ultérieur, le terme ne croise n'existe pas. À l'époque, ils se décrivent comme des voyageurs, des pèlerins. Et ils se voient comme c'est une démarche pénitentielle. C'est une démarche pénitentielle, éventuellement armée, mais comme là aussi, on est dans une mobilité très différente, on a du mal à comprendre qu'on puisse faire la guerre comme une pénitence, si vous voulez. Mais c'est d'abord une démarche pénitentielle, c'est d'abord une démarche spirituelle. C'est né nullement une volonté de conquête, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas pour conquérir un territoire, ils se lancent, les premiers chrétiens se lancent pour permettre de le délivrer, de permettre l'accès aux chrétiens à ces lieux saints. Et en plus, ils ont cette idée de mener une guerre juste, c'est-à-dire que la domination, l'invasion des lieux saints par ces barbares est une injustice, puisque... Elle est perçue comme une injustice et une injure, évidemment, je dirais, à l'être même de l'Église. Et puis, ils vont aussi aider les chrétiens d'Orient. Je crois que l'empereur fait appel au pape. Tout à fait. Il y a un moment où, avant, alors, à la quatrième croissade, il se produira une chose dramatique, à savoir que les croisés vont piller Constantinople. Mais au départ, il y a une entente, en effet, c'est l'empereur de Byzance, l'empereur de Constantinople, qui appelle à l'aide lui-même ses frères d'Occident. Et donc, la première croisade se déroule, elle va aboutir en 1099, délivrance de Jérusalem. Et à partir de là, il y a un noyau qui se fixe, mais ça n'est pas, on n'a pas transporté des milliers, des centaines de milliers d'hommes. Maintenant, il y a une logique, à partir du moment, alors que la toute première croisade a une aspiration spirituelle, à partir du moment où il va se créer un petit état chrétien d'Orient, dès des états chrétiens d'Orient, et à ce moment-là, il y a une logique temporelle qui se mêle aussi à cette... Alors, j'aimerais revenir sur cette dimension spirituelle, parce que je pense que c'est très important, vous l'avez souligné, c'est difficile pour nous de comprendre qu'on puisse aller faire un pèlerinage avec des armes. chrétiens, mais je me souviens, dans un film, ce film, Kingdom of Heaven, je ne sais pas si vous avez vu ça, je ne l'ai pas vu, j'oublie, on mettra en sous-titrage, on voit un Dominicain qui prêche à Marseille, je ne sais pas quoi, sur le bord de la mer, un musulman tué, vous irez au paradis, des absurdités comme ça. Est-ce qu'il y a eu cette idée de dire qu'aller tuer des Mahometans ou des barbares était quelque chose qui pouvait donner le paradis ? Non, tuer les tous, Dieu reconnaitra les siens, c'est une phrase complètement mythologique, tout à fait, qui n'existe pas, mais ça n'a jamais été la perspective chrétienne en soi, non ? Alors, je dirais même plus, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on va reprocher à l'Église les croisades, alors que quand les États-Unis déclarent la guerre à l'Irak, quand la France envoie des missiles sur la Syrie, quand une coalition internationale va même se battre contre ISIS, ou l'État islamique dans les pays arabes, en fait, ça relève exactement de la même mentalité, de dire on va aller défendre des gens qui sont opprimés ou empêcher… Oui, c'est une intervention ponctuelle, comme il y en a eu toujours dans l'histoire, il y en aura encore au XIXe siècle, quand on va vener au Liban, Napoléon III envoie des troupes au Liban pour combattre les Druzes, il y a toujours eu ce genre de principe d'intervention ponctuelle. Au départ, c'est ça. Maintenant, en même temps, la réalité, c'est aussi qu'il se crée des États, les États latins et chrétiens d'Orient, et donc, à partir du moment où il y a du temporel, eh bien, ces États vont vivre, il y a une logique temporelle qui s'enclenche. Maintenant, il ne faut rien simplifier, on s'aperçoit que si on regarde la vie des États chrétiens d'Orient qui ont duré à peu près deux siècles, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a eu aussi des affrontements entre ces États chrétiens, entre eux, il y a eu des princes chrétiens qui se sont alliés parfois à des princes musulmans, on est dans une logique très temporelle et très, 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 très complexe. Toujours est-il que ces États, en réalité, sont très minoritaires, culturellement et démographiquement, et en fait, ce sont des gens qui se battent, je dirais, le dos à la mer, en quelque sorte. C'est un peu les pieds noirs de l'époque, on les appelait les poulains, si vous voulez, voilà. Et puis, un jour, eh bien, on va dans la pratique, ces États vont prendre fin, les puissances géographiques de l'époque vont s'installer. L'islam va dominer, mais avec une chrétientie d'Orient qui va se maintenir localement, avec une situation de diminutude, c'est-à-dire avec des droits diminués, mais qui, selon les régions, les époques, se défendaient plus ou moins bien. Les maronites, les libanais, autour de leur mont Liban, se sont toujours plutôt bien défendus par rapport à d'autres chrétiens, comme ceux en Syrie, qui étaient plus dans un état de soumission. C'est très, très complexe. Toujours est-il que, là aussi, ce n'est pas l'Église seulement, bien sûr, c'est l'Église qui a appelé le premier révélateur, c'est le pape qui a appelé le premier à le croisade, mais enfin, il faut comprendre que l'Église est aussi une puissance temporelle à l'époque, que les princes de l'époque sont tous des, c'est-à-dire les chefs d'État ou de gouvernement, pour prendre des termes d'aujourd'hui. – On voit quand même que Saint-Louis, Richard-Cœur de Lyon, l'Empereur… – Ce sont tous des chrétiens, si vous voulez. Donc, on est dans un monde où, de toute façon, l'Église et l'État parlent le même langage, ont les mêmes valeurs, se réfèrent aux mêmes valeurs transcendantes, qui sont celles du christianisme. Donc, il y a une sorte de, je dirais, de concomitance, d'alliance entre le temporel et le spirituel. Maintenant, ça reste des puissances distinctes. – Et justement, ce qui est assez impressionnant aussi, c'est le fait que ces chevaliers ou même ces croix, même l'Empereur lui-même, qui quittent leur possession, qui quittent leur domaine, pour traverser le monde connu, en tout cas, à cette époque-là, qui risquent leur vie. La meilleure preuve, c'est Saint-Louis qui meurt au siège de Tunis, qui ne revient jamais de croisade. Il y a quand même une dimension d'abandon, de sacrifice de soi-même et de ses propres biens, pour une cause plus grande. – Beaucoup, beaucoup de petits seigneurs qui sont partis pour la croisade ont totalement gagé dans cette affaire leur patrimoine familial. Mais ce que je trouve encore plus admirable, c'est la croisade des pots, si vous voulez, parce qu'il y a des gens, des gens, des très simples gens, quoi, qui sont partis. – Donc, c'est l'une des croisades qu'on appelle la croisade des pots ? – Oui, oui, oui. Et donc… – Et qui sont partis tout seuls ? – Qui sont partis pratiquement tout seuls, avec quelques moines pour les guider. Mais je veux dire, il n'avait même pas de carte, il n'avait pas de GPS, pardonnez-moi. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut imaginer cette aventure… – À pied jusqu'à Jérusalem. – Sur le simple plan humain, si vous voulez. Nous, on est dans un monde où il y a des routes, il y a des… Pôneaux en indicateurs, il faut imaginer ce que c'est d'aller à pied jusqu'en partant de France pour aller vers l'Orient, au Moyen-Orient, au XIIe siècle. C'est une aventure, ou au XIe siècle, c'est une aventure extravagante. Je veux dire, humainement, il n'y a que la foi qui peut botiger une telle aventure, parce que c'est l'abandon total, c'est le saut dans le vide, je dirais. – Et puis en plus, c'était l'abandon total, le saut dans le vide, pour aller se mettre au service d'une armée, pour aller effectivement reconquérir Jérusalem ou Damas, etc., risquer sa vie, simplement pour cet idéal de foi et de défense des chrétiens. Il y a cette phrase qui est citée, que j'ai trouvée très intéressante, du pape Urbain II, justement, en 1095, qui dit ceci, « Quiconque, uniquement par dévotion et nullement pour l'honneur ou l'argent, partira libérer l'Église de Dieu à Jérusalem, c'est en rémission de tous ses péchés qu'il prendra le chemin. » Et donc, il portera la croix qui partira, vous parlez de pèlerinage, mais c'est très beau, « Quiconque, uniquement par dévotion et nullement pour l'honneur ou l'argent. » C'est-à-dire que ceux qui partaient, ce serait faux de dire qu'ils partaient simplement pour l'honneur ou pour l'argent, pour des conquêtes matérielles, pour obtenir des choses, pour aller voler des biens ou obtenir des intérêts. Quel était l'intérêt d'un petit seigneur ou même d'un roi, du roi de France, de partir risquer autant, si ce n'est dans cette démarche de pèlerinage, et de porter la croix, justement, comme vous l'avez croisé. Et en plus, j'ai appris aussi, chose que j'ai oublié sans doute, ou je ne savais pas, que pour devenir croisé, au moins la première croisade, je ne sais pas si c'était le cas après, il fallait vraiment s'engager par un vœu. – C'est-à-dire qu'il y avait un engagement sur ces biens, d'ailleurs, sur ces… ce n'est pas ouvert à n'importe qui. – Ah non, non, c'est une aventure, si je puis dire, mais organisée d'une certaine manière. Et donc, il y a un engagement très fort, oui, bien sûr. – Et alors, quelles ont été les exactions ? Vous avez parlé du sac de construction noble. – Ah ben ça, c'est au quatrième croisade, en effet, mais là, c'est de la politique. C'est de la politique, mais donc, les croisés vont saccager ce point d'un Constantinople. Ils avaient faim, ils en avaient assez, etc. – Ils attendaient des bateaux que… – Oui, oui, tout à fait, voilà. Et donc, on va voir le sac de Constantinople, et ça, c'est une affaire dramatique, parce que ça a laissé une trace psychologique extrêmement forte. C'est un élément de la future rupture, ça va être la fin de la rupture très forte entre la chrétienté d'Occident et la chrétienté d'Orient. Et en Orient… – Parce que là, le grand schisme, c'est 1054, mais là, 50 ans plus tard, ou un peu moins, il n'y a pas encore de rupture totale. – Il n'y a pas totale, elle sera totale un peu plus tard. Mais je veux dire, psychologiquement, le sac de Constantinople pèse encore quelque part dans l'imaginaire des églises d'Orient, des églises séparées de Rome, en tout cas, ça continue à peser, ça, ça fait partie. Du coup, le réflexe anti-romain est aussi nourri par un souvenir qui a 600 ans, mais qui reste dans l'imaginaire. – Peut-être pour conclure sur cette question des croisades, parce que malheureusement, on doit aller assez rapidement, le bilan de ces croisades, il y a eu combien de croisades ? Huit croisades, non ? – Oui, huit croisades, et puis d'autres petites croisades. – Le bilan pour la chrétienté, le bilan pour l'église, est-ce que c'est un bilan positif, ou un bilan tout à fait négatif ? – Alors, si les croisades n'avaient pas eu lieu, peut-être que la chrétienté d'Orient aurait totalement disparu. Ils ont continué à vivre, malgré tout, peut-être sous domination, en situation de diminution, mais enfin, ce sont des communautés qui se sont maintenues. Peut-être qu'elles auraient été totalement éradiquées. Je pense que ça a donné de l'oxygène aux communautés chrétiennes d'Orient. Ensuite, c'est le souvenir d'une grande aventure. Ça a donné sûrement aussi une ouverture, malgré tout. Il y a eu aussi, il y a eu le sac de Constantinople, il y a aussi des retrouvailles ou des rencontres avec chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident, parce qu'il y avait des choses qu'on avait oubliées. Et on s'est perçu que les églises d'Orient avaient aussi leur richesse, des textes patristiques, etc., qui étaient plus lus en Orient qu'en Occident. Et il y a des choses qui ont été redécouvertes, qui ont été sûrement un apport dans l'histoire de l'Église. On a redécouvert un certain nombre de textes à partir de les croisades. Contrairement, ce ne sont pas uniquement... Puis il y a eu aussi des échanges culturels. On a aussi ramené l'orange, le citron. Ce ne sont que des détails, mais si vous voyez, voilà. On a aussi... Et puis il y a l'image de l'Orient qui est très forte dans l'imaginaire occidental, après jusqu'au romantisme, etc., très longtemps. L'idée que l'Orient contient des richesses. Ce n'est pas simplement une oeuvre de conquête et de brute, je veux dire, les croisés. Il y a aussi des très belles figures spirituelles. Il y a l'image des méchants croisés qui vont avec leurs armures massacrer des pauvres innocents musulmans qui ne demandaient qu'à vivre dans leur... Comme les Palestiniens qui se battent avec des pierres. Je pense que c'est vraiment une reconstruction qui n'a rien à voir avec ça. Parce que déjà, il y avait des guerres sur place entre les différents courants, vous l'avez mentionné. Mais alors, j'ai appris aussi autre chose. J'ai appris pas mal de choses, mais une chose que j'ai noté, c'est le fait qu'un certain nombre de personnages importants, par exemple, Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, en 1155, écrit un opuscule contre la secte des Sarazins. Mais il est étonnamment ouvert envers les musulmans. Et il dit ceci, vous citez... Je ne vous attaque pas comme le font si souvent les nôtres avec les armes, mais avec les mots. Non par la force, mais par la raison. Non pas dans la haine, mais dans l'amour. Et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, dans l'Église... Il est l'initiateur de la première traduction du Coran pour la Vénérable. Et c'était dans une vision un peu apologétique, c'est-à-dire qu'on va débattre, on va débattre avec vous. C'était l'idée de la disputatio, elle se menait dans l'Église, mais pourquoi pas la mener avec des hérétiques ou des gens vécus comme des païens. Et donc, en effet, il y a une volonté, un espoir évangélisateur qui sera déçu, mais enfin, il existe. Et justement, alors, vous citez aussi Roger Bacon, donc un anglais, un franciscain du XIIIe siècle, qui meurt à la fin du XIIIe siècle, et lui qui est même aussi beaucoup plus virulent, puisqu'il dit « mener la guerre contre les Sarazins ne sert à rien, les incroyants ne se convertissent pas pour autant. Au contraire, ils sont tués et envoyés en enfer. Et les survivants et leurs enfants développent davantage de haine contre la foi chrétienne dont ils s'éloignent à jamais. Ils sont encore plus déterminés à nous nuire, c'est pourquoi un peu partout, nous avons rendu impossible la conversion des Sarazins. Et donc, c'est très violent contre le principe même de faire une guerre contre les non-chrétiens, en disant, en fait, le rôle de l'Église, c'est de convertir ceux qui ne sont pas chrétiens, et ce qu'on est en train de faire, c'est peut-être le meilleur moyen. C'est une situation extrêmement intéressante, en effet, parce que la chose n'est pas connue, mais il y a aussi une critique du principe de la croisade, ou du moins de la méthode de la croisade, à l'intérieur de la chrétienté d'Occident. Il y a eu des esprits qui ont dit, attention, arriver avec des épées, ce n'est pas comme ça qu'on évangélise. Oui, tout à fait. Alors, malheureusement, on doit conclure sur cette question. Je vous propose de passer immédiatement à notre deuxième chapitre, encore plus chaud, la question de l'Inquisition. Et ça, c'est un point chaud qui est un sujet de polémique depuis plusieurs siècles, si vous voulez. C'est très difficile de comprendre l'Inquisition, c'est une institution tellement mystérieuse et tellement incompréhensive, surtout pour l'homme de notre temps, si vous voulez, nous, nous sommes, nous, et même nous, et même les catholiques d'aujourd'hui, et même les catholiques de tradition, sont tous les enfants, une société qui est une société d'incroyances massives, de liberté religieuse, on est libre de choisir sa religion, il n'y a aucune pression sociale de type religieux dans la France du XXIe siècle. Donc, on a du mal à se représenter le monde médiéval, qui est un monde où, bien sûr, le temporel et le spirituel sont des notions distinctes, mais enfin, il y a une telle proximité, si vous voulez, la société d'autrefois, qui était d'ailleurs la première société médiévale, une société où les nations ne sont pas encore formées, ce sont des royaumes, la notion de nation va arriver plus tard, et en fait, le fondement de la société, c'est l'ecclésia, c'est-à-dire, c'est l'assemblée, si vous voulez, et on est membre de la société parce qu'on est baptisé. Et donc, dans le fondement du l'homme social, au fait, le fondement du l'homme social, c'est le fait d'appartenir à la société chrétienne, d'appartenance à l'Église. Au fond, l'appartenance à l'Église ne se distingue pas de l'appartenance à la société. C'est pour ça, d'ailleurs, c'était sans doute assez cruel, mais c'est pour ça que les seuls non baptisés dans le monde médiéval, qui étaient les Juifs, étaient toujours à part, si vous voulez, pas par volonté discriminatoire au sens où on entend de façon moderne, mais c'est parce que la société était organisée comme ça. Et donc, à partir du moment où apparaissent des hérésies, évidemment, pour nous, c'est très difficile à comprendre, mais à partir du moment où apparaissent des hérésies, la société se juge légitime, puisque, si vous voulez, il y a une sorte de, j'allais dire, de contrat social, le terme, ce n'est pas le contrat social de Rousseau, mais puisque la société repose sur le fait de l'appartenance à l'Église, à partir du moment où quelqu'un est hérétique, ça veut dire qu'il touche au lien social. Et donc, la société... C'est une société concurrente. Et donc, la société trouve légitime de le juger, de le mettre en jugement, de lui faire un procès. Et c'est ça, le principe de l'Inquisition. C'est-à-dire que l'hérétique, on va le juger parce qu'il est dangereux pour l'équilibre de la société, parce que l'équilibre de la société se confond avec... La société, enfin, correspond, coïncide avec l'Église, en quelque sorte. Très, très, très difficile à comprendre. Et donc, à partir du moment où apparaissent des hérésies, elles se répandent... Parce que les hérésies ont toujours existé. Saint Paul lui-même dit qu'il faut qu'il y ait des hérésies. Et toute l'histoire des premiers siècles de l'Église, c'est la lutte contre les hérésies d'abord trinitaires, puis christologiques, puis sur la personne, l'incarnation, etc. Donc, les hérésies ont toujours existé et l'Église a toujours... Depuis les apôtres, les apôtres églises écrivent le symbole des apôtres, c'est pour dire voilà quelle est la foi transmise par le Christ, voilà quelle est la foi qu'il faut enseigner. Et l'inicée, le concile de Constantinople ne vont que dire voilà la foi catholique, les hérésies sont ceux qui s'opposent à ça. Mais alors dans le monde je dirais du haut Moyen-Âge, je dirais post-Charlemagne, etc., qui est un monde où normalement la chrétienté est constituée, si vous voulez, l'ensemble du territoire européen était christianisé. Très tard, les saxons ont leur fait la guerre qu'ils sont encore des païens où on est au IXe siècle. Est-ce que c'est vrai que Charlemagne a forcé les saxons à se convertir en les... Je crois que les historiens le reconnaissent, oui, oui, oui. Là, il y a un débat. Effectivement, je pense qu'il a beaucoup christianisé à coup d'épée. Je veux dire, là, pour le coup... Mais on ne peut pas christianiser à coup d'épée. Non, je suis d'accord, mais je... C'est pour ça que... On peut faire dire à quelqu'un qu'il est chrétien... C'est pour ça que Saint Louis est saint, mais pas Charlemagne. Je veux dire, non, mais... Oui, oui, je pense que les méthodes de Charlemagne, c'est des méthodes... Enfin, là aussi, il faut se replacer dans le contexte d'une époque. On ne peut pas... Mais je pense que... Ça pose des grandes questions. d'abus. Oui, absolument, tout à fait. Mais justement, qui permettait de former, disons, tous ceux qui veulent appartenir au peuple de Charlemagne devaient être baptisés parce que c'était le lien social, comme vous disiez tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça que quand arrivent des hérésies au 11e, 12e siècle, je dirais, les hérésies, il y en a toujours eu, enfin, l'arianisme, c'est vieux, vous voyez ce que je veux dire ? Arrivent dans un monde qui est censé être chrétien, grosso modo pacifié, ou en tout cas, où les institutions sont calées, etc., arrivent des hérésies. Donc, elles arrivent dans le sud de ce qui est de la France actuelle, ce n'est pas tout à fait la France de l'époque, mais enfin, le sud de la France, en Rhénanie aussi, des hérésies, il y a les Bogomilles qui sont dans le nord de l'Italie, et voilà, et donc, on va réagir, on va, alors là aussi, c'est à la fois temporel et spirituel, l'Église, mais aussi l'État, l'État, le terme est un petit peu anachronique pour l'époque, la puissance publique, la puissance, je dirais, temporelle, politique, va mettre en œuvre une politique qui va mettre en œuvre des institutions, c'est l'Inquisition, pour traquer l'hérésie, et donc, on va faire des procès aux hérétiques. Oui, mais parce que ce que vous décrivez là, c'est par exemple le cas des cathares, etc., en fait, les hérétiques dont vous parlez deviennent un problème, non pas à partir du moment où ils disent des choses qui sont fausses sur la religion, mais à partir du moment où ils... craignent des ordres sociaux. Ils craignent des ordres sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des chefs locaux, des chefs de ville, des rois, des petits princes, etc., qui se déclarent tenant de l'hérésie et pour cela s'opposent au roi de France ou à leur... Tout à fait. à ceux dont ils sont le vassal. C'est exactement ça. S'il n'y avait eu que des gens qui avaient fait le choix d'être cathares sans que ça ait une influence politique, parce que les cathares avaient vraiment une volonté politique de créer un royaume cathare, de s'unir et de s'opposer au nom de leur catharisme à la puissance... Oui, et puis ils contestaient largement l'institution du mariage qui posait d'énormes problèmes dans la société de l'époque. Il y avait des comportements sociaux dictés par la foi cathare qui posaient problème. Et donc, voilà, on met en route l'inquisition. L'inquisition, c'est une institution à la fois temporelle et spirituelle. Le principe... Alors, il faut aller vite parce que ce sont des procédures. Donc, ça n'a pas été fondé à Rome par... Ah non. Non, au départ, non. Alors, le pape va donner son aval, mais au départ, c'est une institution qui va être menée dans le... Les Dominicains vont se... Charger. Ça va être leur grande mission à partir de la prédication de Saint-Dominique de traquer l'hérésie. On commence, d'abord, on commence par la prédication. Au départ, quand il y a une phase à l'hérésie, on commence par la prédication. Saint-Dominique, justement, part en croisade contre les albigeois. Tout à fait. C'est une croisade de prédication. C'est une croisade de prédication. De mendians, de religieux mendians. Et postérieurs, de cette manière, Saint-Dominique, si vous voulez. Et donc, on commence... Et donc, la croisade des albigeois, elle, c'est une croisade temporelle. Là, pour le coup, c'est le roi de France qui va, dans la mesure où tous les grands seigneurs du sud-ouest, en quelque sorte, sont entrés dans le catharisme. Et donc, le roi de France va envoyer une armée. Là, on est dans un réflexe politique. Mais au départ, il y a une volonté de prédication, de conquête, de reconquête des hérétiques par la prédication, par des moyens totalement pacifiques. Et puis, la procédure guerrière va s'enclencher quand il y a son résultat et en même temps, s'enclenche la procédure d'acquisition qui sont, qu'on va faire des procès aux gens suspectés d'hérésie et pour voir s'ils sont vraiment ou non hérétiques. Alors, c'est très évident, pour nous, c'est assez mystérieux comme mécanisme. Mais d'abord, la justice d'acquisition est une justice extrêmement procédurale, ce qui fait d'ailleurs qu'on a des tonnes d'archives. souvent, elles sont malheureusement, c'est très ancien. C'est des manuscrits dont les papiers sont très peu conservés. Mais enfin, c'est très important. Mais il y a beaucoup d'archives qui sont du 13e, 14e. Oui, il y en a, il y en a beaucoup. C'est une justice très, très, très procédurière où il y a une véritable inquisition, d'ailleurs, ça veut dire enquête, si vous voulez. Parce que, je veux dire ce que vous en pensez, si vous en savez, mais on dit souvent que c'est l'inquisition qui a même inventé le droit à la défense. Absolument, absolument. J'allais le dire, vous m'avez dansé, mais vous avez parfaitement raison. Le principe même de la défense, il y a quelqu'un qui joue le rôle de l'avocat pour l'accuser. Et ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on peut être acquitté. Sur les procès d'acquisition, il y a eu une centaine ou des milliers d'acquittements. Et quand il n'y a pas d'acquittement, quand il y a véritable sanction, eh bien, cette sanction, elle va... Alors, évidemment, l'imaginaire et tout l'imaginaire du 19e siècle, anticlérical, c'est rare, à bandir, on a tous en tête, ces machines de torture, avec des moines qui sont en train de... on vous demande de réciter des prières, on peut avoir une sanction qui est une sanction financière, de devoir... C'est le cas d'ailleurs de... Je fais une parenthèse de saut d'époque et de problème, mais Galilée avait été condamné par l'inquisition à réciter l'office. Oui, tout à fait. Et même, il avait été autorisé à ce que soit sa soeur, sa fille religieuse qui récite pour lui l'office. Tout à fait. C'était quand même très très léger comme Galilée a été condamné par l'église mais à quelque chose à rien en fait. Il a été condamné d'être prisonnier mais chez lui. Donc, c'est une prison relative. Enfin, pour la parenthèse. Non, mais c'est... C'est quand même intéressant de le dire. Parce qu'on en fait une victime, on fait une victime. Et... 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 Ultimement, effectivement, il y a condamnation à mort qui sont des condamnations au bûcher. C'est une condamnation... Le bûcher est cruel, mais enfin, il n'est pas plus cruel que la guillotine ou que la bandaison. Enfin, voilà. Ou que la chaise électrique. Ou que la chaise électrique. D'ailleurs, j'en viens à une question que je voulais vous poser en conclusion, mais c'est pas grave. L'Inquisition, c'est combien de morts ? Combien d'exécutions ? Alors, il y a un débat chez les historiens parce que les sources sont aussi très anciennes. Je veux dire, on est... C'est... C'est... C'est quelques milliers. C'est quelques milliers. Entre le... Donc, le 13e, ça commence début... Oui. 12e, on va dire. 12e. C'est quelques milliers de condamnations à mort. Entre 12e, 14e siècle, on arrive à quelques milliers de condamnations à mort. Parce que, pour comparer, pour comparer, depuis 1608, il y a eu entre 15 000 et 16 000 exécutés à mort aux Etats-Unis. Condamnés à mort, qui ont été exécutés aux Etats-Unis. Donc, ça fait... Bon, ça fait en 400 ans. Mais... Et depuis 1977, il y en a eu 1537. J'ai lu ça récemment. C'est-à-dire qu'on a tué, on a condamné à mort plus de personnes aux Etats-Unis par la chasse électrique en 20 ans. 30 ans, si on veut. Non, plus de 50 ans, quasiment. Depuis 1977, en 50 ans. Que sur plusieurs siècles d'Inquisition. Tout à fait. On peut dire ça. C'est-à-dire que... Les récits de l'Inquisition sont complètement accusés de l'Inquisition d'avoir tué des milliers de personnes. C'est un fantasme. Oui, oui. Mais alors, la question de l'Inquisition est une récite de la propagande. Ça a commencé à être agité par certains propagandistes réformés, protestants, au 16e siècle. Et les encyclopédistes au 18e siècle vont beaucoup se servir. Il y a toute une littérature anti-Inquisition qui va... D'une certaine manière, il y a un succès de cette littérature parce que tout le monde est persuadé que l'Inquisition est une institution tout à fait atroce qui a massacré, à qui on doit des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Ce n'est pas le cas. Donc, il faut établir la vérité. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs Inquisitions. Il y a l'Inquisition, je dirais, méridionale, médiévale, l'Inquisition d'Espagne arrive plus tard. C'est autre chose. Là, ça consiste à vouloir faire l'unité du royaume d'Espagne à un moment où... Après la Reconquista. Voilà, après la Reconquista sur la base de l'unité religieuse, ce qui va entraîner l'expulsion des Juifs, etc. Mais encore, faut-il préciser que ce n'était pas... Alors, c'est très compliqué à comprendre, mais aussi, c'est une... On a persécuté les Juifs, mais pas au nom de l'antisémitisme. Enfin, c'est compliqué, c'est-à-dire que les Juifs convertis n'étaient pas considérés comme Juifs, précisément. Donc, c'est assez compliqué à comprendre. On est dans des concepts qui ne sont pas ceux de l'Europe moderne, par définition. Et puis, l'Inquisition romaine qui a duré assez tard. elle était... Jusqu'au XIXe siècle. Oui, enfin, en tout cas, jusqu'au XIXe siècle dans sa forme ancienne. Puis, qui va devenir ensuite le Saint-Ophys, devenu la congrégation pour la doctrine de la foi. Il y a plusieurs types d'inquisitions. Mais qui ne condamnait une personne à mort, que je sois clair. Non, non, tout à fait. Et qui, de toute façon, est-ce que je me trouve en disant que jamais l'Inquisition comme telle ne condamnait à mort ? C'est-à-dire qu'elle livrait aux bras séculiers ? Il y avait quand même des jugements d'inquisition qui avaient des jugements qui avaient des condamnations à mort. Ça existait. Si, si, si. Voilà. Et prononcé par des tribunaux ecclésiastiques. Mais c'est aussi, là aussi, on a un rapport. Il faut se... Enfin, on a aussi un rapport, je vais vous dire, c'est quelque chose d'un peu terrible. Si on isolait mes propos, il faut bien sûr comprendre. Mais on a aussi un rapport aujourd'hui à la vie sur Terre qui n'est pas celle d'autrefois. Si vous voulez pas, je veux dire, comme notre société est une société d'incroyance, on a l'impression que la mort physique... C'est la fin de tout. C'est la fin de tout. Mais la société chrétienne d'autrefois était persuadée que l'homme qu'on condamnait à mort, eh bien, c'était aussi une façon de le préparer à... Il avait une autre vie qu'il attendait où il allait pouvoir expier ses... Je dirais, ses fautes. Et lui aussi croyait à la vie éternelle. Lui aussi croyait à la vie et à la mort. Oui, oui, voilà. Évidemment, aujourd'hui, dire ça, ça choque. Mais il faut se projeter dans les... Encore une fois, dans les mentalités de l'époque. Et alors, j'ai noté... Alors plutôt au sujet de l'insquisition espagnole, en plus dans les... Si je ne me trompe pas, c'était en Amérique. Mais c'est-à-dire que dans le livre, il y a un certain nombre de chiffres de condamnations. Et sur le nombre des condamnés à mort, je ne sais plus, il y avait 18 condamnés à mort, dont 10 ou 12 par effigie. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouviez... Ils n'ont pas été exécutés personnellement, mais symboliquement. Symboliquement, tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose de courant. Ça existait, tout à fait. Mais il y a... Mais aussi, c'est l'élémentarité. Enfin, il existait. On a fait les procès aux animaux. Ça paraît incroyable, mais on a fait parfois des procès à des animaux. mais de façon anecdotique... Oui, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, ça paraît très... Vous voyez, il faut... se battre pour qu'on reconnaisse la personnalité juridique d'animaux. Mais je veux dire par là que... C'est toujours la difficulté en histoire, c'est de ne jamais raisonner, enfin, ne jamais appliquer au monde d'autrefois nos raisonnements à nous et notre mentalité à nous. Comme vous disiez en introduction, effectivement, ne pas faire d'anachronisme. Il y a un autre point, justement, sur l'Inquisition qui me semble très intéressant. c'est qu'en fait, tout le monde n'était pas pour l'Inquisition. Il y a eu des critiques. Il y a eu des critiques. Par exemple, je lis ici qu'en 1235, un frère dominicain, un ancien Qatar, Robert le Bougre, est nommé Inquisition Générale en France, mais il est refusé par certains évêques parce que certains évêques dénoncent ses excès en disant qu'en fait, c'est un furieux. Et donc, ensuite, effectivement, il abuse de son autorité. Mais du coup, on peut dire que l'Inquisition, ce n'est pas du tout une institution, comment dire, universelle dans tout le monde chrétien qui ait le même rythme et les mêmes procédures et la même réception. Tout à fait. Ça a eu beaucoup moins d'importance dans le monde germanique. On a eu très peu en Angleterre qui étaient et ne peuvent pas encore passer à la réforme pour autant. Donc, ce n'est pas un phénomène uniforme dans l'ensemble du monde chrétien. Donc, c'est vraiment local lié à des circonstances politiques et à des circonstances sociales qu'on ne peut pas négliger. Tout à fait. Et ça n'a jamais fait partie, je dirais, de l'instrument magistériel en soi romain de l'Église. Voilà, l'Inquisition n'a jamais été une institution. Il n'y avait pas la curie, le pape la curie d'Inquisition, si vous le savez. D'ailleurs, c'est un peu le... Vous avez vu, peut-être, je parle de films beaucoup, mais de Le Nom de la Rose, le roman de... qui se vôtrent dans tous les plaisirs et les inquisiteurs qui sont des espèces de fous furieux qui veulent massacrer tout le monde et surtout qui s'acharnent contre un pauvre jeune moine tout innocent qui a découvert qu'en fait, Aristote parlait du rire et qu'il ne fallait pas, si je ne me trompe bien, c'est ça l'histoire, et qu'il ne fallait surtout pas que l'on sache qu'il était permis de rire. C'est vraiment... Comment est-ce qu'on peut faire des choses aussi caricaturales ? Oui, mais ça... Comment est-ce que c'est possible ? Le Nom de la Rose a été un grand succès de Librairie et le film a été un très grand succès aussi. C'est sur des phénomènes qui naviguent sur l'ignorance de notre temps. Et un peu aussi, peut-être, vous l'avez évoqué tout à l'heure sur cette idée qu'il faut avoir peur de l'Église. On aime se faire peur, se dire, oui, dans le passé, tout était horrible, il faut avoir une espèce de rejet du passé en se disant heureusement, maintenant, on est libre. Oui, mais en France, on a été très marqué par ça. On a quand même deux ou trois siècles de... Si vous voulez, on peut faire une histoire de l'historiquement correct et du religieusement. Vous voyez, il y a des formations. Il y avait toute la littérature protestante qui a mythologisé le passé de l'Église. Ensuite, il y a les philosophes au 8e siècle. Ensuite, il y a tout l'enseignement républicain du 10e siècle qui est anticlérical, qui nourrit ces images-là. Au 20e siècle, on aura tout le marxisme qui a rajouté une couche. Voilà, en gros, pour faire très court et très simple, il y a 4-5 siècles qu'on raconte des fariboles sur le passé de l'Église. Donc, évidemment, ça laisse des traces. Et ce qui est d'autant plus étonnant que quand on ose mentionner les massacres, parce qu'on peut en parler de massacres, de la Révolution, alors là, on est accusé d'être un oscurantiste et d'être un révisionniste. Ce qui est pareil à peu près avec les massacres du communisme quand on essaie de le comparer à d'autres. Est-ce que peut-être pour conclure, parce que, encore une fois, on ne peut pas rentrer dans tous les détails et étudier ça en profondeur, mais simplement pour faire un lien avec les guerres de religion et avec, j'ai mentionné la Saint-Barthélemy, sans rentrer en détail dans cette question, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une question politique qui s'est mêlée justement à des questions religieuses et que les guerres de religion, finalement, sont plus des guerres politiques que des guerres menées au nom de la foi ? Ce sont totalement des guerres politiques, si vous voulez, à partir de la prédication de Luther et de Calvin. Si vous voulez, d'abord, l'ordre social en Europe est bouleversé. La réforme va triompher en grande partie dans le monde germanique, dans l'Allemagne du Nord, en tout cas, et dans l'Allemagne du Sud et l'Allemagne et l'Autriche, ça va être un combat qui fait affinément être gagné par le catholicisme, mais c'est... on sera arrivé à un équilibre dans le monde germanique. C'est important de le dire, avec tout, le principe de la conférence d'Augsbourg, c'est chaque... À la fin, on arrive à... il y a une guerre, une guerre de religion dans le monde germanique. La guerre de 30 ans, c'est ça ? Oui, qui est liée à cela, bien sûr. C'est le guerre des princes, ceux qui ont choisi les camps protestants et le camp catholique. Et à la fin, on arrive à un accord, c'est cuius regio et ius religio, c'est-à-dire les sujets ont la religion du prince, c'est-à-dire que le monde germanique va s'organiser, là où il y a un prince protestant, les sujets sont protestants et là où il y a un prince catholique, les sujets sont catholiques. Et en France, ça va être un peu différent, mais au départ, il y a ça, c'est qu'en fait, on s'aperçoit à comment ça fonctionne, les guerres des régions, alors il y en a plusieurs qui se succèdent, mais en réalité, c'est à chaque fois, les hignos sont numériquement minoritaires, mais au fond, leur ambition, c'est d'arriver à... ils visent la conquête de la royauté, qu'elle soit divise, au fond, à protestiser. Ils voudraient que la royauté soit de leur côté, ils visent, là, au fond, la conquête du pouvoir public pour dominer la société. Et donc, il y a une sorte d'affrontement entre les deux camps. Il y a les extrémistes catholiques autour de la Ligue, il y a les extrémistes, il y a les protestants, et ce sont deux parties qui s'affrontent et qui, au fond, cherchent à tirer à eux le pouvoir du roi, parce que le pouvoir du roi va donner la légitimité à celui qui l'emportera sur le plan à celui qui l'emportera. Et donc, ce sont des guerres extrêmement politiques. Et toutes les régions qui vont se succéder, et c'est pour ça que ça aboutit à la fin, quand on arrive à Ligue Nantes et à Henri IV, on a une situation extrêmement conflictuelle, après, des bains de sang qui ont dû continuer, c'est-à-dire qu'Henri IV, on a ce paradoxe, c'est un prince protestant qui, du fait de la succession Henri III qui est assise, etc., et dans l'ordre de succession en trône, c'est Luc et Rue IV qui est un bourbeau, doit devenir le roi de France, mais il est protestant. Et donc, va-t-il se convertir ou pas ? Il va, Paris vaut bien une messe, la phrase est célèbre, il va se convertir selon une, je dirais, une sincérité que nul ne peut, sauf le bon Dieu, peut en juger. j'ai plutôt tendance avec toute l'estime que j'ai pour Rue IV à penser que c'était plus, j'ai l'intérêt politique, voilà, sa conversion. Il était plus intéressé par les femmes que par les affaires du bon Dieu, il faut dire. Et donc, mais, on arrive, Isa, on arrive, les guerres de religion en France prennent fin parce que d'abord, il y a eu trop de sang, tout le monde est épuisé et puis parce que le prince qui était protestant fait le choix de se convertir pour avoir la légitimité avec lui. Est-ce qu'on peut même pas aller jusqu'au bout de ce phénomène et c'est-à-dire que certains ont fait le choix de se convertir au protestantisme pour faire de cette question religieuse un instrument politique et au service de leur conquête du pouvoir ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une façon de s'opposer et de trouver quelque chose à reprocher au roi ou au prince légitime pour s'opposer à lui sous des prétextes de la légitimité. La question de savoir, non, l'Église en tant que telle, non. La question de savoir si c'est Catherine de Mille 6 ou pas qui a décidé est-ce que les princes catholiques ont donné l'ordre ou pas de massacrer les protestants ? Personnellement, j'incline à penser que non parce que précisément la régente, puisqu'elle était la régente du royaume, avait auparavant toute une politique qui consistait à essayer d'équilibrer, à tenir la couronne en dehors de ces querelles-là pour avoir une position en équilibre. La Saint-Merté-Lémy n'a profité pas du tout à la dynastie. Donc ça, je ne crois pas. Qui a vraiment déclenché la Saint-Merté-Lémy ? Vous savez, il y a encore des historiens qui... Il y a des lits qui paraissent aujourd'hui avec des opinions très différentes quatre siècles après les événements. Donc ça reste une affaire assez mystérieuse. Donc en faire l'exemple de l'intolérance de l'Église et des massacres... Non, d'autant que ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les pays où la réforme avait gagné, les pays protestants, il se trouve qu'en France, les protestants étaient minoritaires. Mais dans les pays où les protestants étaient majoritaires, les catholiques ont été brimés et opprimés rigoureusement de la même façon. Et l'exemple le plus fort, c'est quand même l'Angleterre. Il y a le nombre de martyrs catholiques de la réforme britannique qui est tout à fait considérable. C'est quelque chose d'assez peu connu. Et je veux dire, dans la loi anglaise, les dernières discriminations à l'ère des catholiques, toutes dernières, ont disparu, je crois, dans les années 1920, si vous voulez. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui fait qu'un catholique en Angleterre ne pouvait pas avoir de ceci ou de cela. Donc la tolérance au sens où on l'entend aujourd'hui, la tolérance au sens moderne, c'est un concept qui est inconnu à l'époque. De toute façon, donc les catholiques sont intolérants si on veut, mais les protestants le sont tout le temps. Donc chacun est persuadé d'avoir la vérité et donc c'est un combat. Très bien. Merci beaucoup. Alors on va passer sans transition à notre point suivant, au chapitre suivant. La question de la conquête des Amériques qu'on cite aussi en général comme l'exemple type de massacres, on parle de génocide même dans certains ouvrages, comme si les Espagnols, parce que catholiques ou même malgré leur foi, étaient allés massacrer les Indiens. c'est un point qui me touche particulièrement parce que ma mère est mexicaine. Ma mère est mexicaine, ma famille est mexicaine, ma famille c'est bolivar. Et donc je suis allé de temps en temps au Mexique. Et il y a cette phrase qui est sur ce qu'on appelle la place des trois cultures à Mexico où il y a des ruines d'un temple aztèque à la cathédrale et puis il y a un bâtiment très 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 moderne. Et il y a cette plaque qui dit la date où les Espagnols sont arrivés au Mexique ce ne fut ni une défaite ni une victoire ce fut la naissance d'un peuple. alors évidemment peut-être selon les pays ça ne s'est pas passé de la même façon mais en tout cas il est sûr qu'accuser les Espagnols d'avoir massacré tout le monde c'est beaucoup trop simpliste et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé historiquement. D'abord sinon il n'y aura plus de population indienne ou issue anciennement indienne alors je veux dire la population de l'Amérique du sud ou centrale c'est une population mêlée donc de toute façon population métisse et puis pour le Mexique il y a quand même un très grand saint qui a eu une vision de la Sainte Vierge à Guadalupe qui était un Indien lui-même donc dire que les Indiens se sont convertis en masse après donc la vision de San Juan de Diego c'est 1531 ou 1532 je crois oui je l'ai je pense que c'est 1531 ou 1532 et donc à partir de cette époque-là les Indiens au Mexique se convertissent en masse en foule au catholisme tout à fait alors la conquête est évidemment un petit peu antérieure alors il faut distinguer entre les conquistadors et même les conquérants les guerriers et puis l'église qui arrive après bon au départ il est évident qu'il y a il y a des guerriers ils font une guerre voilà ils arrivent il se dit dans le premier temps Christophe Colomb lui n'était pas un guerrier c'était pas un guerrier alors Christophe Colomb non ils arrivent ils sont combien ils sont quelques centaines oui ils sont quelques centaines mais vous avez raison Christophe Colomb n'est pas un guerrier c'est un découvreur voilà et d'ailleurs dans ses écrits il témoigne qu'il a des très bons contacts avec les populations locales tout à fait il est arrivé au paradis alors je ne sais pas si c'est vrai oui alors moi j'étais un petit peu déjà un peu plus tard avec les conquistadors qui sont des guerriers enfin qui vont mener une guerre de conquête comme on a mené une guerre de colonisation effectivement il y a une colonisation et avec une part de violence ça ne sert à rien de cacher toute colonisation a eu sa part de violence ensuite une population s'installe dont l'église voilà et on s'aperçoit que l'église a plutôt été depuis l'origine en protection des populations indigènes qui a eu beaucoup de religieux et d'ordres même qui se sont consacrés à la défense des indigènes il y a le fameux Bartolomé de la Fkazas voilà Fkazas tout à fait j'allais citer son nom qui devient un défenseur le défenseur officiel des indiens qui devient le défenseur officiel des indiens contre qui s'adresse au roi d'Espagne au roi du Portugal au roi du pape enfin je veux dire qui est vraiment le grand défenseur des indiens et qui pour être objectif qui dénonce un certain nombre de massacres en disant que c'est un scandale et que l'on ne peut pas se comporter de cette façon tout à fait effectivement il y a des actions qui ont eu lieu il ne s'agit pas d'unième il y a des apôtres qui vont évangéliser les indiens et avec des résultats et on aura il y a au bout d'un certain temps un clergé indigène et qui va se maintenir alors chaque pays a ses différences mais enfin alors il est évident qu'il y a eu une partie de la population qui a disparu mais on sait aujourd'hui enfin on a l'explication c'est un choc microbien parce que les espagnols ont amené avec eux et aussi d'ailleurs les portugais ont amené avec eux des portées en eux des germes voilà que les organismes des habitants antérieurs précolombiens ne supportaient pas donc il y a eu un choc microbien mais qui prenait pas que les espagnols eux-mêmes ne s'en rendaient pas compte mais on s'aperçoit de faire disparaître la population pas du tout et au contraire il y a une volonté d'évangélisation et l'église est vraiment appliquée dans la défense dans la défense des indigènes et par exemple ce qu'on appelle le pillage le massacre des aztèques le pillage de mexico l'or qui aurait été alors oui non non mais ça si on regarde la vie des grands conquistadors il y en a à Pizarre c'était pas des enfants de coeur oui oui c'était des guerriers et il y a aussi des gens qui sont partis là-bas avec l'idée de s'en mettre plein les poches pour parler couramment ça existait aussi voilà maintenant il ne faut pas aussi il ne faut pas faire une vision rousseauiste des sociétés précolombiennes qui étaient aussi des sociétés extrêmement violentes et on l'a vu à propos des aztèques qui arrachaient le coeur de leur qui pratiquaient le sacrifice humain on découvre encore il y a très peu de semaines j'ai vu que des archéologues ont découvert tout un charnier qui était enfin des ossements aux alentours des temples des pyramides c'est-à-dire c'est une société extrêmement avec des mœurs extrêmement extrêmement très dure donc ce n'était pas les bons contre les méchants l'église a essayé au contraire d'un mis du temps à pacifier une société où déjà il y avait une tradition de violence qui était extrêmement forte tout à fait et dans cette aussi je pense que ce que aujourd'hui on n'arrive plus à comprendre c'est cette mission non seulement évangélisatrice mais aussi civilisatrice de l'église cette idée qu'en fait il y a des peuples indigènes des peuples barbares à qui il faut apporter la civilisation et certains diraient quel scandale comme on fait maintenant il y a des îles où on n'a pas le droit d'aller aux des peuplades indiennes en Amazonie où on n'a pas le droit de leur parler il y a des lois au Brésil qui disent que si on se fait tuer par des indiens c'est nous c'est celui qui se fait tuer qui est en tort parce qu'il n'avait pas le droit d'aller le rendre visite mais au contraire évidemment l'église s'inscrit dans ce courant civilisationnel qu'elle récupère d'ailleurs de l'Empire romain parce que nous aussi nous en France quelles que soient les populations qui habitaient en France avant la conquête romaine on a été aussi on a eu des ancêtres barbares non civilisés à l'époque où on nous invitait dans des cahutes en bois on cueillait le gui à Rome il y avait des palais avec des fontaines et du marbre magnifique et une culture littéraire philosophique et artistique immensément plus développée qui nous a été aussi apportée par certains bien sûr nous sommes aussi le résultat de conquête le résultat d'une civilisation et les Espagnols et les Occidentaux au XVe, XVIe, XVIIe siècle poursuivent cette œuvre de civilisation du monde et puis ensuite en Afrique au XVIIIe, XIXe etc. Alors à condition de ne pas confondre c'est un grand débat est-ce que la colonisation et l'évangélisation se confondent si vous voulez il y a une sorte de comment ça articule-t-elle si vous voulez la colonisation a toujours été un acte où il y a partiellement de la violence je dirais mais ce sont des actes politiques qui relèvent des princes qui relèvent de l'État de la souveraineté publique voilà l'Église c'est pas l'Église en soi qui est partie qui est partie outre-mer que ce soit en Amérique ou en Afrique pour voilà et donc ou parfois on a même des cas si en Afrique on a le cas où il y a eu des missions d'évangélisation antérieures à la colonisation alors donc ensuite quand arrive la colonisation quand s'installent je dirais des institutions évidemment installées par les Européens que ce soit en Amérique ou en Afrique ou en Asie la question peut se poser aussi quelle est la part du temporel quelle est la part du spirituel et quelle est la part qu'est-ce qui est colonisation qu'est-ce qui est évangélisation alors c'est un alors il n'y a pas de réponse simple il n'y a pas de réponse les réponses existent théoriquement mais ça ne veut pas se résumer en une minute il y a autant de cas que de pays que des moments que d'époque etc on s'aperçoit que plus globalement l'église a plutôt été en défense au général des indigènes il y a toujours eu une volonté que la volonté enfin les missionnaires le travail des missionnaires ne s'est jamais confondu avec le travail des colonisateurs les missionnaires ont largement profité du travail des colonisateurs sur un plan je dirais logistique mais enfin les deux ne se confondent pas et on s'aperçoit si on regarde dans l'état qu'il y a aussi des conflits assez forts entre les missionnaires et les colonisateurs parce que les colonisateurs attendaient de l'église je dirais une conformité à et l'église ne répondait pas toujours à cette conformité parce que précisément au nom du droit qu'elle défendait des indigènes l'église a été souvent en position de défense justement des locaux si vous voulez et pour faire un peu un bond dans le temps mais il y a un exemple de cette articulation entre évangélisation et colonisation un exemple que j'ai toujours trouvé très frappant ce sont les textes de Charles de Foucault le Saint Charles de Foucault qui critique Lyoté c'est ça si je ne me trompe pas en disant cette oeuvre de colonisation de la république française sans évangélisation sans avoir un message spirituel et d'évangélisation à transmettre est une catastrophe et un scandale c'est moins Lyoté parce que Lyoté a été colonisateur du Maroc donc mais en effet il y a une critique du père de Foucault à l'égard de la situation à l'administration coloniale de la trésorité qui était très très marquée par l'esprit maçonnique et l'esprit et l'esprit laïc anticlérical évidemment et on s'aperçoit que le père de Foucault était à la fois très très respectueux des indigènes et en même temps il avait une volonté je dirais évangélatrice qui était certaine enfin il n'était pas dans une situation de dialogue absolu avec l'islam il respectait les gens en tant que personne il fallait respecter les gens et les connaître pour pouvoir leur apporter le Christ de la meilleure façon pour terminer sur cette question je reviens à la question de l'Amérique est-ce qu'il y a une vraie distinction entre l'oeuvre évangélisatrice colonisatrice disons des espagnols et des portugais catholiques en Amérique du Sud en Amérique centrale et l'oeuvre des anglais et des français en Amérique du Nord alors globalement oui mais il ne faudrait pas trop s'appliquer mais globalement oui c'est évident les anglais ont été la colonisation britannique a été largement une colonisation d'apartheid les blancs d'un côté les locaux de l'autre oui il n'y a pas du tout les mêmes mélanges qu'il y a eu lieu il n'y a pas eu du même mélange c'est très frappant comme le mélange a été très frappant dans deux pays qui étaient colonisés par le Portugal qui sont le Mozambique et l'Angola où il y a eu une vraie fusion entre je dirais les colons et les colonisés il y a une population très métisse dans ces deux pays le problème racial j'aime les guillemets c'est vraiment posé de manière très très aiguë dans les colonies britanniques les américains eux ils l'ont fait c'est des cow-boys donc ils l'ont fait on sait ils ont éradiqué ils ont éradiqué les indiens d'amérique de façon qui n'est pas glorieuse je veux dire évidemment la civilisation américaine était plus développée que la civilisation indienne enfin on a traité ces malheureux indiens de façon de façon assez épouvantable alors faut-il basculer dans la repentance c'est très à l'avant aux Etats-Unis je ne suis pas certain pour autant mais enfin la façon dont les indiens d'Amérique ont été traités alcoolisées enfin on les a on les a achetés parqués dans des réserves et où on leur versait de l'alcool quasiment gratuitement pour les abétir n'est pas à la gloire de l'histoire des Etats-Unis maintenant est-ce qu'il faut en faire un sujet de repentance perpétuelle pour les américains je n'en suis pas certain malheureusement toute nation a ses pages d'ombre il nous reste quelques minutes pour passer au dernier sujet on fait un saut dans le temps on est passé du Moyen-Âge du Haut Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne mais j'aimerais aborder avec vous un dernier sujet c'est la question de Pidouze par rapport aux juifs pendant la seconde guerre mondiale alors là aussi j'imagine que c'est plus complexe que ce qu'on pense mais est-ce qu'il est juste de dire que Pidouze aurait une quelconque responsabilité de ne pas avoir dénoncé ou de ne pas avoir fait ce qu'il aurait dû faire alors ce qui est très frappant c'est quand Pidouze est mort en 1958 l'ensemble du monde juif a rendu hommage à ce pape le basculement il va s'opérer après avec la pièce le vicaire qui va produire un véritable basculement total et qui aboutit au résultat qui a abouti au résultat inverse c'est-à-dire la mise en accusation de Pidouze moi ce qui me frappe c'est que depuis schématiquement une vingtaine d'années il y a beaucoup de livres qui paraissent sur la question beaucoup de documents qui sortent etc. et qu'à chaque fois qu'aujourd'hui on a des éléments nouveaux ce sont des éléments qui viennent en défense de Pidouze et qui ne sont pas au contraire des éléments à charge oui parce qu'on laisse entendre que le Vatican ne voudrait pas ouvrir les archives c'est un mythe c'est un mythe d'abord toutes les archives sont ouvertes au Vatican et ensuite si vous discutez avec le directeur des archives du Vatican ils vous diront que c'est de la rigolade parce que quand on déclare que tel ou tel pan d'archives est ouvert parce que d'abord il y avait un problème de gestion des archives c'est très compliqué de les classifications voilà car ensuite les chercheurs ne se présentent pas les gens disent ouvrez les archives ou les archives et quand elles sont ouvertes personne ne vient les consulter donc au Vatican ça les fait sourire non on a les preuves de l'intervention concrète silencieuse alors c'était là où il peut y avoir une part de questionnement c'est est-ce que la stratégie que je suis par Pidou était la bonne il a choisi la stratégie du silence officiel sauf quelques interventions le fameux discours de Noël 42 ou 3 j'ai un taux de mémoire au moment je vous dis ça par ailleurs il n'a pas une vision complète évidemment de ce qui se passait personne n'avait avant avant jusqu'à 1945 en réalité ou 44-45 personne a une vision complète de ce qui se passe à l'est de l'Europe dans l'endroit où on a déporté il n'a pas une vision bien sûr sinon on pourrait accuser tous les mais on pourrait accuser Roosevelt De Gaulle Churchill voilà bien sûr mais par le réseau des nonces par un certain nombre de réseaux Pidou c'était quand même assez informé et là où il a pu il a agi et fait agir et on sait qu'il y a des résultats très concrets Roncalli qui était le futur a joué un rôle le futur Jean Nord III a joué un rôle enfin tout le réseau des nonces dans l'Europe centrale et l'Europe de l'Est a joué là où il le pouvait un rôle pour aider les juifs dans la mesure où c'était possible voilà mais Pidou et puis il y a eu quand même cette encyclique Midbrenender's Orgue alors ça c'est antérieur c'est 1937 c'est avant la guerre c'est une avant la guerre mais c'est quand même c'est une condamnation assez ferme du racisme tout à fait exactement et du culte de l'état et de la race explicite en allemand écrite en allemand pour les allemands tout à fait je ne crois pas qu'aucun autre chef d'état ait condamné le nazisme avec une telle violence une telle présence une telle force plutôt une telle présence d'esprit une telle clarté en plus des concepts donc tout à fait tout à fait donc en plus on sait que Pidou on a beaucoup de témoignages qu'il était assez intéressé par le judaïsme au contraire de façon parfois assez moderne d'ailleurs donc Pidou était le contraire d'un antisémite il a fait ce qu'il a pu dans la mesure de ce qu'il pouvait et par rapport à la stratégie qu'il avait choisie qui était la stratégie du silence il avait été très marqué par le fait des interventions quand les évêques de Hollande ont fait une déclaration publique pour dénoncer la politique de déportation lancée par les Allemands ça a produit l'effet exactement inverse à savoir que les Allemands ont accru les persécutions à l'égard des juifs en Hollande et Pidou a été très marqué par cette affaire très très marquée il fallait mieux parfois rester silencieux pour ne pas agir par dessous plutôt que de lancer des appels publics qui en fait allaient exciter la haine des nazis et d'ailleurs peut-être c'est sans doute anecdotique mais j'avais lu que le grand rabbin de Rome s'est converti au catholicisme à la fin de la guerre oui alors Eugéno Zoli oui c'est attention il y a un petit peu une mythologie comme ça qui s'est un peu répandue il était sur un chemin de conversion déjà avant la guerre si vous voulez voilà d'accord mais qu'il a choisi le prénom d'Eugéno en hommage explicite à Pidou ça pour le coup oui tout à fait tout à fait absolument absolument voilà et il y a un autre élément qui est pour moi complètement assez paradoxal ou absurde c'est que ceux qui se présentent les communistes par exemple qui se présentent comme des grands résistants qui auraient lutté contre le nazisme etc et la présence des allemands eux explicitement le parti communiste français au nom de l'alliance avec le communisme russe étaient les alliés des nazis jusqu'au pendant tout le pacte germo-soviétique jusqu'en 1942 de 1939 à 1941 jusqu'à ce que l'URSS déclare la guerre enfin que le Reich en effet envahisse l'URSS en juin 1941 en effet le parti communiste de facto est dans une situation alors collaborationniste serait un petit peu un terme excessif et un point polémique mais enfin effectivement il n'y a pas le parti communiste français a suivi les consignes qui venaient de Moscou et alors comme en guise de conclusion encore une fois malheureusement on ne peut pas rentrer dans les détails et tout expliquer donc j'invite ceux qui nous écoutent à lire ces ouvrages et mais peut-être en guise de conclusion justement qu'est-ce qui s'est passé ce sont les vainqueurs qui reconstruisent l'histoire et qui qui imposent leur mythologie pour oui ça d'abord les vainqueurs mais il faut aussi être juste c'est toujours une tentation à toutes les époques de reconstruire l'histoire même le roi de France j'aime bien le roi de France le faisait ça un petit peu les historiographes officiels du roi c'était aussi une vision enfin embellissait la réalité je veux dire l'histoire au sens moderne du terme même si on pourrait remonter Hérodote en réalité c'est une science assez récente l'histoire l'histoire fondée sur des preuves des sources c'est une invention des moines d'ailleurs c'est des mauristes je veux dire c'est Mabillon qui a inventé l'histoire enfin qui a relancé l'histoire comme science moderne voilà c'est un travail inlassable sur lequel il faut revenir mais il y a toujours la tentation d'idéologie ou d'expliquer l'histoire selon des enfin donner à l'histoire des explications soit idéologiques soit sentimentales soit partisanes etc. donc c'est un travail complexe il faut revenir aux sources il faut revenir aux faits être humble devant la connaissance du passé sachant que même le meilleur historien ne connaîtra jamais tout mais surtout surtout ne jamais projeter sur le passé nos réflexes nos références nos mentalités nos aïeux ne raisonnaient pas comme nous ne vivaient pas comme nous et si on veut comprendre ce qu'ils faisaient ce qu'ils ont fait il faut essayer d'avoir dans la tête en permanence leur propre représentation du monde qui n'est pas la nôtre et bien merci beaucoup pour ces explications ce parcours historique que nous avons fait ensemble moi j'aimerais conclure en invitant ceux qui nous écoutent à se former eux-mêmes pour ne pas recevoir sans savoir se défendre ces aberrations qu'on entend cette mythologie anti-chrétienne et donc à savoir avoir quelques réponses quelques éléments qui trouvons d'ailleurs dans les ouvrages que vous avez écrits parce que je pense que ça fait partie aussi de la reconquête culturelle la reconquête des esprits de ne pas se laisser faire de ne plus se laisser faire en disant ah oui oui on va faire repentance on va faire repentance il faut regretter le mal qui a été fait y compris par des chrétiens y compris par des hommes d'église la justice concerne tout le monde évidemment mais il faut aussi savoir se défendre défendre l'église défendre notre foi défendre notre histoire notre culture contre ceux qui veulent la ruiner et ruiner sa réputation merci beaucoup merci monsieur l'abbé merci 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 merci